Bonjour Stéphane Blakowski. Bonjour Patrick. Alors je n'en reviens pas. Vous trouvez qu'il y a une ressemblance frappante entre Anne Hidalgo, notre invité du jour, et George Bush, l'ancien président des Etats-Unis. Vous allez et vous devez nous expliquer pourquoi. Ah bah, nos problèmes, Patrick, je vous explique. Ceux qui rapprochent, Anne Hidalgo et George Bush, à mon avis, c'est leur côté born again. Alors vous vous souvenez peut-être que le président Bush était un born again christian, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 40 ans, George a eu des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, mais à 40 ans il a rencontré Jésus et là, miracle, il est devenu un type formidable, il est né une deuxième fois, d'ailleurs il est devenu président des Etats-Unis. Ah bah, Anne Hidalgo, c'est presque pareil. Oui, presque quand même, parce que je ne vois pas où est le rapport là. Et bah vous aussi, vous êtes une born again, puisque vous venez de l'affirmer tout à l'heure, vous avez dit qu'en arrivant à Paris en 1984, c'est comme si vous étiez né une deuxième fois. Vous êtes une born again. De la même manière que George est né une deuxième fois en rencontrant Jésus, vous vous êtes né une deuxième fois en vous installant à Paris. Alors, vous savez ce que c'est, avant de rencontrer Jésus, George démarrait la journée au Jack Daniels, après il regardait le baseball à la télé en fumant des joints, et le soir parfois il se payait une petite bimbo pour sortir… Ou un bretzel. Oui, ou un bretzel. Alors oui, je sais que dans ce studio, beaucoup se disent que c'est la belle vie. Je cherche la comparaison avec moi, là, je ne vois pas. Bah, cette rencontre, ce qui fait qu'il est devenu quelqu'un d'autre, c'est pareil, hein. Jusqu'en 1984, votre vie, Anne, finalement, était pire que celle d'une droguée ou d'une alcoolique. Vous étiez une… Je n'avais pas Paris. Vous étiez une provinciale. Vous habitez à Lyon, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite bourgade située vaguement dans le milieu de la France. Il paraît que là-bas, c'est la déprime totale, hein. Là-bas, à Lyon, les gens vivent dans les ténèbres toute l'année. Ils ne voient la lumière qu'une fois par an, le 8 décembre. Et d'ailleurs, ils organisent une fête à cette occasion, qu'on appelle la fête des Lumières. La fête du jour où on voit la lumière. Jusqu'à 25 ans, vous avez vécu dans ce charmant petit village au bord du Rhône où les commerces ferment à 18h malgré tout. Mais en 1984, vous êtes devenu la borne-gaine parisienne. D'un coup, en venant vous instait dans la ville lumière, vous êtes née une deuxième fois. Mais vous n'êtes pas la seule, parce qu'à Paris, c'est quand même LA ville en France des bornes-gaines. Depuis toutes les provinces de France, les jeunes ambitieux remontent vers la capitale, terre des spermatozoïdes attirés par l'immense ovule qui fécondera leur talent. Vous avez remarqué ça ? Un grand nombre de Parisiens ont à peu près la même mentalité que le spermatozoïde de base. Leur devise, c'est « Pousse-toi de là que je m'y mette », premier arrivé, premier servi, partout dans les rues, dans le métro, en véli, en scooter, en voiture. Ils tortillent de la queue et se bousculent les uns les autres dans l'espoir de dépasser leur rival. Figurez-vous que ça a des conséquences tout ça. Parce qu'en 2010, Marianne a fait un sondage sur les Parisiens. Il faut savoir ce que les autres Français en pensaient. 90% des Français sont d'accord pour dire que les Parisiens sont stressés, 75% pensent que les Parisiens sont snobs, 70% pensent que les Parisiens sont agressifs, 65% trouvent que les Parisiens sont arrogants et même nombrilistes. Alors, vous savez que récemment, on a entendu à Marseille que parisien c'était une insulte, le problème c'est qu'il y a beaucoup de villes de France où se faire traiter de parisien n'est pas franchement un compliment. Alors, je sais pas, mais quand on se présente au municipal, je me demande si c'est pas un grand chantier pour le nouveau maire de Paris. Essayer de réconcilier un petit peu Paris avec le reste de la France. Je sais que vous êtes une born again, je sais que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, que vous avez laissé derrière vous votre vieille vie en province, malgré tout, ne tournez pas le dos à la France, réconcilier Paris avec le reste du pays. Oui, c'est bien, mais j'aime les Parisiens, voilà, j'aime bien leurs caractéristiques, un petit peu de ce que vous avez dit. Snob, arrogant ? Non, non, pas snob, ça je dirais pas. Et puis ils sont solidaires, non, ils sont très bien, ils sont exigeants. Merci, fin de cette parenthèse parisienne. Nous rendons France Inter à l'ensemble du pays à présent. Merci à Dinalgo, merci à vous Stéphane Blakowski.